Si vous venez, j'ai chanté, moi mes petits, je leur ai dit, le juge a attrapé quelqu'un ici, il va venir traquer une fille dans le ministère ici, le juge est attrapé. C'est quoi on fait assorcier les guets de faits ? C'est pas délivrance. J'ai te montrer ce qu'on fait assorcier, moi il connait. Donc quand vous venez ici, soyez libre dans la tête, il y a un incident m'a appelé, je ne suis pas vraiment à l'aise dans ma peau parce que c'est pas normal. Les gens qui veulent être domicile, pour venir être à l'aise ici, on fait confiance aux jeunes hommes, on pense qu'ils soient délivrés, qu'est-ce que ça, on va arranger ça ? Quand vous allez venir, vous serez à l'aise. Nous sommes en train de recueillir le fond, je pense qu'ils sont en train d'aller, les gens sont en train de nous aider pour réaménager. Nous avons aménagé ici pour que les hommes soient à l'aise. Vous venez là pour chercher Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui, même qui pense qu'il est dans le ministère, qui ne vous emmène pas dans le sens de chercher Dieu, signalez-le. Parce que vous venez ici là, pourquoi on vous aide ? Ce n'est que vous aborde, ça donne dans le sens de vous encourager à chercher Dieu. Si c'est autre chose, signalez-le. Pour que si vous appreniez au secrétariat, dès que vous venez ici, moi la meilleure manière, c'est de m'aborder là. Dès que je rentre, je n'ai pas de problème. Voilà, que je venez ici. Je vous prénonce Jérémie, allons-y. Jérémie, le chapitre 29, à partir du verset 11. Quand je connais le projet que j'ai formé sur vous, Écoutez, il dit, quand je connais le projet que j'ai formé sur vous, Dit l'Éternel, projet de pain et non de malheur, Il dit projet de pain et non de malheur, Afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Amen. Dépendez très bien. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Très bien. Amen. Regardez dans ce passage, c'est Jérémie, Au travers du prophète Jérémie, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Amen. Il s'est retrouvé à un moment donné, en captivité, Parce que ce peuple avait abandonné la force de Dieu. Oh, j'avais une alliance d'obéissance entre Israël et son Dieu. Amen. Ambre d'Israël et son Dieu. Quand Israël a commencé à désobéir à Dieu, Dieu l'a livré un peu étranger. Ce serait que chacun d'entre nous doit cultiver ça. Nous devons tout faire pour chercher Dieu. Amen. Oh, quand tu ne cherches pas Dieu, Dieu te lie à ton ennemi. Oh, la Bible dit que celui, Si Dieu approule la voix de quelqu'un, Il dispose même de son ennemi à sa faveur. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Il dispose même de son ennemi à sa faveur. À un moment donné, Ils arrivent à tourner dehors à Dieu, Et Dieu avait livré ce peuple-là un peu étranger. La malédiction a commencé à s'abattre Israël. Beaucoup de gens ont commencé à s'abattre Israël. Ils ont commencé à pleurer. Alors Dieu va parler au travers du prophète Jérémie, Il dit, non, Le projet qu'il y a sur nous, Ce n'est pas un projet des malheurs. Le malheur est arrivé, Parce que c'est vous, mec, Qui avez pris des sari. Vous m'avez tourné d'or. Au lieu de chercher à faire ma volonté, Vous êtes retrouvés dans les choses qui n'en ont pas mon nom. Or, il y a une alliance entre moi et vous. Or, quand on n'obéit plus à Dieu, Nous tombons sur le jugement. Nous n'aurons plus la couverture de Dieu. Or, quand on n'a plus la couverture de Dieu, Satan rentre dans notre vie, Il nous détruit. Parce qu'il est sur son travail, C'est de détruire. Je sais que le cœur de chacun d'entre nous, Il doit tout faire, Comment faire pour plaire à Dieu ? Amen. Ça doit nous animer. Ça doit l'objet de notre prière chaque jour. Nous devons pleurer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu dit, J'en ai celui qui m'en a. J'en ai celui qui m'en a. Nous devons honorer Dieu au travail de nos vies. Chercher à plaire à Dieu et faire sa volonté. Or, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, Dieu va nous livrer à nos ennemis. Dieu va nous livrer à nos ennemis. Nos ennemis ont une raison si doux. Parce que nous avons tout notre dos à Dieu. C'était ça l'Israël. Dieu sait, il connaît la vie de chacun d'entre nous. Il sait où tu rentres. Il sait ce que tu fais. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Or, celui qui bénit, La bénédiction mieux qu'on dit là-haut. Tu peux mentir aux hommes, Mais pas à Dieu. Tu peux tromper l'homme, Mais pas à Dieu. Amen. Or, si tu joues à cette vie-là, Le diable, Dieu lui-même, Sera obligé de te lâcher. Or, quand Dieu lâche une personne, Ce qui commence à caractériser la vie de cette personne, C'est l'humiliation. Quand tu vas commencer à vous lâcher, Vous serez humilié. Amen. Amen. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bon que Dieu lâche une personne. David a compris. Le jour où Dieu a lâché Saïd, Il a vu ce qui est arrivé à Saïd, Il a donné un esprit de garement à Saïd, C'est pour ça que David dit, Ne te loigne pas de moi, Comme vous le disiez, Vous comprenez la prière de David, Quand David a péché, Et puis Nathan est venu parler à David, Il dit, Ne te loigne pas de moi, Ne m'arrache pas ton esprit, Je te demande pardon, Ne te loigne pas, Parce que c'est ta liténée qui appartient à vie de toi. Or, quand c'est loin de Dieu, Que Dieu nous livre à nos émédiés. L'humiliation a commencé. Les petits chants, Où tu dois avoir, Tu vois ma sa honte. La honte sur toi, partout. L'humiliation, ça c'est le signe, Qui prouve que Dieu n'ait pas. Pourquoi ? Parce que Jésus a vécu l'humiliation à la croix. Il a connu ce qu'on appelle l'Iomni, La plus grande heureuse. Jésus a été humilié à la croix. Vous n'avez plus que c'est une chose à nous aller. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Vous n'avez plus que c'est une chose à nous aller. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous comprenne Qu'on doit faire la volonté de Dieu. Cherche son bien-aimé à faire la volonté de Dieu. Que ce soit l'objet de nos prières, La volonté de Dieu. Mais ça paie. Or, quand David s'est retourné dans cette position, Quand le prophète Nathan s'est approché de David, Il vous dit, Voici ce qui s'est passé dans ton royaume. Il y a un monsieur, Il avait tous les animaux aussi, Des brébis. L'agneau, petit mouton, Il allait manger ça. Le petit mouton, Il allait manger ça. David, c'est qui ? Il allait son épée. C'est qui ? Dans la tête des étoiles. Le royaume, il faut être sage. On ne parle pas qu'on c'est un royaume. Il est venu, mais je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Il lui t'a fait quoi ? Amen. Tu allais te balader, Tu as vu la femme, Maintenant, c'est lavé. Pourquoi tu prends la forme de quelqu'un ? Il a commencé à pleurer. Il a dit, Je suis convaincu que tu vas me lâcher. Or, si il me lâche, Ce n'est pas bon. Vous avez compris ? Or, frère, Ne sois pas dans une position Où Dieu doit te lâcher. Il a commencé à pleurer. Il dit, Ne te noie pas de moi. Or, Quand Dieu commence à te loigner d'une personne, Il te livre à tes élimines. Les élimines ont commencé à marcher sur toi. C'est ce qu'il a fait Israël. Frère, Chaque jour que Dieu fait, Si tu te couds quelque chose, Il te sépare de Dieu, Il faut te demander, Parle-là. Pardon. Aide-moi. Est-ce qu'on va bien saisir ? Amen. C'était ça Israël. Quels sont revenus vers Dieu ? Dieu dit non. En réalité, Je n'ai pas de problème avec vous. J'ai déjà projet, C'est déjà calé. La parole prophétique est déjà super concrète. Vous avez qui fait des temps pour le linge et le miel, C'est le péril. Du coup, la millième génération, Si ça arrive aujourd'hui, C'est parce que vous m'avez tourné d'eau. Si certaines choses nous arrivent, C'est parce que nous avons tourné d'eau à tiens. C'est ça qui nous en suit de nos d'eau. C'est donc les périls à tourner d'eau. Le jour où l'homme a décidé de désobéir à Dieu, Dieu a abandonné le jardin, Dieu les a lâchés. Amen. Le jour où l'homme a décidé d'obéir à Satan, Dieu s'est désoigné de l'homme. Qu'est ? Frère, notre bénédiction dépend de nous. Je vous le dis aujourd'hui, Ça dépend de nous. Il y a quelqu'un, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Déjà, je viens ici, il veut que le prophète prie, c'est vrai, Il va prier pour vous, Dieu va vous délivrer. Et toi, mais ta vie, Est-ce que tu penses que ce que tu fais, Honour de Dieu ? Oui, parce que la crétérinité, c'est une vie. Est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu ? Est-ce qu'on est prêt à faire la volonté de Dieu ? C'est ce qu'il y a de plus. Sinon, Dieu nous lâche. Parce qu'il dit, j'en ai celui qui m'en a. J'en ai celui qui m'en a. Oui, j'en ai celui qui m'en a. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Or, la vie dit que l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les enrage du danger. Amen. S'il vous plaît, selon tous les futurs, nous pensons à demain. Or, celui qui pense à demain, il sait comment arranger sa vie à la vie. Amen. Mais pour ses penses aujourd'hui, Or, celui qui ne cherche pas à s'améliorer dans le Seigneur, il ne nous ramène pas à l'envie. Parce que le salut du péché, c'est là ? Non, ça c'est clair. Donc, tu vois un matin, je suis dans ma vie, la centrale à l'arrivée. Les soins, je suis en train de te manger. Et puis, on va contrater les filles et donner dans la famille qui dit ta mère. Tu prends la langue de l'âme de Pétit, je mange, j'ai un plat à l'arrivée. Je mange, j'ai un plat à l'arrivée. Je mange, j'ai un plat à l'arrivée. Amen. Je suis en train de se sentir. Amen. Je suis en train de se sentir. Amen. Je suis en train de se sentir. Je suis en train de se sentir. Amen. C'est important, tout ça. Il dit, j'ai un projet. Le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est la bénédiction. Tu n'as jamais rêvé que l'homme souffre. Non. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Même s'il y a un désert, même s'il y a une petite souffrance, c'est une école. Quand c'est un désert, on sent que c'est le désert. On sent que Dieu est déjà en train de te former. Parce qu'il te donnera à manger. Un animal d'Israël dans le désert. Dieu a envoyé la main. Si tu traverses tes difficultés, tu ne vois même pas un signe. Ce n'est plus un désert, c'est une malédiction. Les gens confondent désert et malédiction. Et même, il faut les chouchons de tes pays. Amen. Comprenez ? Tu te commandes des cartes, quelque part. Quand tu as chassé ce vin, il disait, tu as payé ce que tu as fait. C'est quel ? Bien, ça l'est. Tu as fait, là, en tes pays. Amen. Amen. Ne jouez pas. Respecte ton Dieu. Respecte ton Dieu. Or, la Bible dit, ce qui permet d'un mur entre nous et Dieu, c'est la désolée. Amen. Vous savez bien les sens. Vous voyez, là, ils savent. Ils étudient une maison. Ils commencent à étudier une maison. Ils étudient la maison. Je fais que ça, puis le monsieur, madame, soit en paix. Ils vont créer des discords, là. Des choses. Je ne veux pas. Je veux avoir par là. Coups de poing. Mon premier de Berlin, dans le lit. Monsieur Toto à madame. Quand madame touche monsieur, monsieur Jacques. Quand madame touche madame, madame Jacques, son bras. Ça aussi va dire, OK. On va appeler ton âme. Ça va venir petit, 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 petit. Nous, on prend ça. Transommé en mouton. On va faire un sou. Ah, tchiqui. Je vais te manger. Oh, la Bible dit que le soleil ne se couche pas. Si tu as colère. Oui. Là où il y a le péché, tu s'éloignes. Amen. Là où il y a le péché, tu s'éloignes. Dans le jardin, tu s'éloignes. Amen. Dieu est venu, il avait l'habitude de venir dans le jardin. Le jour où il y a le péché, il m'a constaté. Qu'il y a le mur, c'est créant, tu es Dieu. Il en prend ça, ma honte. Il va poser la question. Dieu dit, mais monsieur, tu es où? Je lui dis, mais je suis caché. Mais pourquoi t'es caché? Parce que je lui dis, mais pourquoi t'es nus aujourd'hui? Il dit, c'est la femme que tu as mise pour aller voir. Elle m'a donné à moi. Ah, toi tu m'accuses. C'est moi, il y a mis femme près du temps, je lui dis. Sorcier. Oui, c'est que c'est. Au lieu de reconnaître son péché, il l'accuses lui. Il dit, donc, il n'est pas le fait d'envoyer les os de mes os, la chair de ma chair, la paix de la terre. Ah, c'est mauvais. Tu m'accuses, nous? Femme, elle dit, c'est pas moi, c'est le serpon. Mon club est terrible, hein? Il n'est pas à reconnaître. C'est là que tu envoies la malédiction. Alléluia. C'est ça qu'il faut que Dieu brise ton cœur. David dit, donne-moi un cœur brisé. Donne-moi un cœur brisé. Celui qui reconnaît, Dieu pardonne. En l'orgueil sur le diable, le diable ne va jamais le connaître. David dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu avait donné le dos à Israël parce qu'Israël était dans un moment de désobéissance à Dieu. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont révéler dans la présence de Dieu. Dès qu'ils sont révéli dans la présence de Dieu, tu vas commencer à leur révéler la promesse. Dieu dit non. C'est vrai que vous révélez, il dit, mais vous révélez à moi, je révélerai à vous. Vous m'invoquerez, je vous exaucerai. En réalité, j'ai un projet, pas de malheur. Ne pense pas que le mal en te suivant est de Dieu, non. Il te dit non. Ne parle pas que la situation dans laquelle tu trouves est de Dieu, non. Aucunement, non. Dieu ne t'a pas créé pour te faire souffrir. Non. Mais c'est parce qu'il y a un moment de ta vie, tu as tourné le dos à Dieu. Et le diable a trouvé raison de détruire ta vie parce qu'il est là pour ça. Le diable est là pour ça. La cible du diable, c'est l'être humain. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Malheur à la terre et la mer parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. La mer. Amen. Alléluia. Quand tu es loin des dits, tu n'as plus de dire comme à fuir. Mon côté de toi, il t'est détruit. C'est ce qui t'est arrivé. Alléluia. Par le projet de Dieu, c'est que tu sois en paix. On veut dire projet de paix. Mon cœur doit être en paix. Tu es là, tu n'as plus peur. Or, tu as peur. Vous en avez vu. C'est le même parce qu'il va à mon cœur. C'est le même parce qu'il va à mon cœur. C'est le même parce que tu as peur. Alors qu'il s'est le presque de paix. C'est le même parce qu'il va à mon cœur. C'est le même parce qu'il va à mon cœur. Si tu vois, tu vois même fou, tu es toujours à la maison, tu es révisant tous les voies, tu es l'impression que je peux le voir, si tu devais, oh, Dieu, Dieu, après tu me donnes l'esprit, après, on a dit, on est béni, après, on est béni, après, on est béni, c'est important de revenir à Dieu, je dis, revenez à moi, je revenez à vous, la situation que tu traverses ne vient pas de Dieu, c'est parce que tu as tourné Dieu au diable que le diable a eu accès à ta vie, tu t'es détruit, tu t'es détruit, mais laisse-moi te dire quelque chose, j'accorde de l'espoir avec Dieu, Alléluia, j'accorde de l'espoir avec Dieu, quand David a triché qu'il est béni vers un Dieu, tu l'as récupéré, il dit, je ne le mettrai jamais, tu as celui qui était avant, passons à demain, parce que si nous sommes dans l'état de péché, nos enfants ont payé ça, si tu es mort, ton enfant, les enfants payent, parce que Dieu prie l'identité des pères, c'est des fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération, nous devons penser à nos enfants, ne pensez pas à vous, Amen, tout s'est pris, tout s'est pris, Amen, mais Jésus qui est là pour nous accueillir, on dit Amen, il ne peut encore donner un sens à ta vie, il ne peut encore donner quelque chose à ta vie, il ne peut encore changer le cours de ton histoire, c'est possible, lorsque l'Israël est monté à la montagne, et monté dans la présence, il dit, mais Seigneur, il dit, il va s'adresser à l'Israël Godi, non, le projet qu'il y a pour vous, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que vous venez de connaître, vous n'êtes pas appelé à être à l'étranger, vous n'êtes pas appelé à vivre cette vie d'esclavage, non, ce n'est pas ça que vous êtes appelé, le projet c'est de paire, de bénédiction, je vous repositionne, Amen, quand on revient à Dieu, Dieu nous repositionne, Dieu s'en fiche, il y a 40 ans, il y a 45 ans, il s'en fiche, il y a 50 ans, il s'en fiche, je vais donner un mari, tu donner un mari, il s'en fiche, Amen, ça n'existe pas chez lui, moi comme ça, il veut m'arrêter, toi comme ça, tu peux m'arrêter, quand tu rentres dans un magasin, tu te jettes pas quoi, tu appointes-tu, chacun s'appointe-tu, dans un magasin de Dieu, il y a pour toi des dents, Amen, même amène pour les amener de la route à l'état même comme ça quand tu as fait la demande du rata brésa sous mesure la fabrique de l'ambiance alléluia c'est plus vite que donner du bonheur il faut que tu aies le bonheur ça c'est ce qu'on m'a appelé il y a des choses qui ne vont pas rater sur la terre et si la vie ne ratez pas ça payez le prix pour ça cherchez Dieu pour qu'il change votre histoire non n'aimais pas les situations bizarres tu es là c'est toi qui tombe toujours la main aux gens plus pour t'étonner mon t'es pas mal dedans tu rouilles pas les mains ça chauffe tu as sauté plus les sous-mêmes jette bien fatigé jette plus tu les critiques tu ne gagnes pas le mal attends mais tu n'es pas procédé ne souhaite pas les gens qu'on est tombé en dedans il faut que Dieu change votre histoire c'est cher qui était là où Dieu ne veut pas annexe ton pied là et puis reposite toi dans le seigneur pour que Dieu change ton histoire il faut qu'on te prenne au série un jour c'est toi qui suis les gens pourquoi ? ton homme est effrayant par les gens compare toi à lui là t'as dit l'autre on te voit un problème quand il vient dit quoi oh Dieu dit il fera de toi la tête frère et non la queue pas comme une queue mais une queue que il y a des gens même quand tu vois eux tu sais qu'ils sont que amen tu vois son patron il n'y a pas de jus dedans t'as dit la ceinture est finie tu as sauvé sauf toi encore tu sais la avec Kabatou comment on fait ? tu ne sais la avec Kabatou tu te lave ? amen tu peux te choquer un peu amen tu peux te choquer un peu tu es béni amen tu fais de toi un témoignage amen et un frère tu comptes l'histoire d'un frère un frère qui vivait dans le Seigneur Jean-Jacques Congo mes frères congolais vivaient dans le Seigneur et ce monsieur là quand vous l'avez vu sa vie là vous avez connu pauvreté là pour lui il n'y a pas un nom de Nassaf je lui ai créé pauvreté il n'y a pas de pantalon il y a une chemise il y a un col c'est 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 déçu quand c'est un col quand il y a un chemil là on est débardeur on va prendre tout son corps tu peux conter tous les filles il a ça la lumière au soleil mais c'est un frère fidèle ils sont pas dans moi il y a tout c'est que ça est capable son corps c'est Kamara c'est Toko le truc il coude les machines ça c'est le cas pour ça Kamara il a fait une alliance c'est le truc mais c'est soudé c'est soudé or le monsieur à l'église c'est lui qui évangélise qui arrange les Pâques les ventes mais il devait une bonne vie chrétienne une croyance en destinée mais personne ne croyait en lui dans l'église non il y a des gens qui ont l'égal les gens ne croyent pas il y a une maître spirituelle qui est partie qui a commencé à faire un séminaire comment sort-il de la pauvreté et le frère d'assit comme derrière il a commencé à parler trois deux fois ce soit même Dieu fait de toi un milliardaire Amen à vous la clamez personne n'a clamez dans la salle non ce soit ce soit c'est pas de même un point de manière des milliardaires c'est que ça c'est les proposés 10 mois il a donné 20 millions 20 millions 20 millions 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 il est le meilleur il est le meilleur je suis à l'oreille monsieur vous êtes fatigué parce que le passé vous éduis de toute façon n'aie pas trop tu vous arraches le vitre de ce mandat par l'oreille et l'homme de dé excise le gars même il est juste là tout le monde est en bizarre dans la salle ils sont pas dans les commentaires comme vous gardez ils sont pas dans les commentaires bizarre pour venir et tout le monde est tout il y a des gens qui ne croient pas à d'autres personnes il était déjà dit oh le monsieur il avait une relation avec Dieu il était il s'est sanctifié il n'est pas dans le juge il se soit bizarre, bizarre comme ça avec Dieu, fidèle à son Dieu oh les gens le disent oh Dieu nous a laissé lui donner un milliard pour que ta mère s'y connaît Dieu un milliard la fois cent milliers un milliard, un calcul oh Dieu n'a pas de calcul dans ça oh Dieu a décidé de bénir quelqu'un ils ne sont pas contents je veux constater que tous les gens sont des sorciers-sorciers il croit pas lui il faut bénir mais quand tu le vois même par tonnerre la portée et puis chemise et la portée je te dis est-ce que tu l'as fait on va te dire ils ont un coin, 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 coin tout le monde les gars par ton enfance là même il y a plusieurs tu suis dedans puis les gars tu prends les fils tu peux prendre une autre là c'est quand tu as descendu c'est qu'il y a des gauras il y a des gauras il y a des mains au genou il y a des mains au genou il a commencé à prier à mettre place le diamètre le patient de l'homme le gars existait il était patient il tourne dans la salle il a prié pour lui le gars est parti le gars a pris son corps le soir et est parti le gars est cheveux à la maison or, lui il allait désembouter une maison hantée c'est à dire comme il n'a pas l'argent pour prendre conscience de la maison on dit dans la maison là j'ai dit lui il allait chasser j'ai dit là nous on a le pouvoir de chasser j'ai dit lui il est créé il a pas là il allait chasser j'ai dit il est à la maison nous c'est dans la maison hantée il n'y a pas courant c'est là où il dort et là il m'a dit là il doit s'il n'a c'est le truc bizarre santoche là même c'est cassé cloche le gagabelle il n'y a pas de lumière il y a quelqu'un qui a fait un bonnement de courant dans les ailes là il passe il s'habitait là il s'habitait désembouté il allait donner sur sa date la prière prophétique qui s'habitait Amen parce que Dieu a dit c'est que tu je change l'histoire de ta vie Lui Lui croyait ça parce qu'il connaissait son intimité Dieu il était séduit avec Dieu il n'était pas dans le bonheur il vivait contre sa diète il dort voici quelque chose qui est venu marcher sur lui il est marcher sur lui il dort j'ai dit ah c'est rare ok je m'achose je te sens c'est rare là c'est mon petit déjeuner j'étais là il prend santoche il regarde il rentre dans le trou il dit ouais tu rentres dans le trou j'ai été mangé la nuit là il a fait veiller après le créser créser pour ne pas draper le rat il créez il créez il créez il créez il créez il créez il voit la queue de rat il poussira il poussira et puis il a l'impression de tomber si quelque chose est cinquié ils touchent la croix il touche la croix ça c'est pas parce que c'est qu'on descendait la maison en théorie je vais vous dire une chose quand on dit que la forêt est sacrée c'est que le sous-sol est riche le diable il est tellement vieux quand on dit que la forêt est sacrée là bas là il y a quelque chose d'important c'est une chose quand ça va il est vrai tu ma paix me dit que c'est sacré dis ok donnez moi le goyeu depuis quand le diable a un point sacré la forêt m'appartient je suis propriétaire de la forêt ça appartient à mon père je suis lillithier et ce qu'il disait grémi à la dernière fois je suis le propriétaire c'est-à-dire vous allez venir tomber tel déjà tel là vous allez venir tomber ça ça m'appartient mon papa amen si vous voulez consulter la maison, venez me voir, nous donne le secret celui qui va venir chier là, quand son ami soit sorti, je vais avoir beaucoup beaucoup qui, quand on ne peut pas soyer, vous voyez c'est pas partout, on chie déjà une spécialité c'est chier dans la maison, pour me dire, venez me voir, et te donner, et fais quelque chose son ami sort, je vais m'amener qu'elle soit amen, il crée, il crée, il crée, il crée, il voit la chose, il a peur, il pense à ma peur, mais quand il pense au petit déjeuner, il prend un peu de courage, de créez, il a commencé à créez, 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 bam, le secret est la créez, il a ouvri le bois, il sait ce qu'il est là, il est là, ok, moi j'ai hété, pourquoi je suis là dans la maison, j'ai chassé le démon, il n'était pas la potion dès qu'il ouvre le truit, il regarde ce diamant bleu amen, il retrouve le diamant bleu vous savez, Dieu a envoyé de coloris pour faire sortir sa télévision amen, il faut être dans le noir, il faut être bizarre tu lui envoyerais quelqu'un pour te faire sortir de là il faut il faut un diamant bleu oh le diamant bleu c'est pas un mouvement ça remplit la caisse il est tombé comme dans les dessins il met les voies clé, clé, clé il sait pas si c'est vrai clé, clé, clé tu sais c'est un règne, oui c'est vrai, vrai il touche il laisse se coucher sur ça, bouc à ma tête mais oui il sait que c'est diamant bleu il dort, c'est quoi ? Dormi sur ça sa vie a changé il va voir le passé matin il dit pasteur Dieu m'a bénévié il dit pasteur le prophète l'homme de Dieu a prophétisé la dernière fois c'est pour ça qu'écoutez mais ne négligez pas la parole prophétique le jour il y a des gens que vous rencontrez quand vous donnez des paroles ça change votre histoire les prophètes vous voyez la somme écrite le jour où Saül a rencontré et Samuel il a intronisé Samuel et Saül Or dans la lignée de Benjamin il ne doit pas avoir le roi c'est dans le Jérusalem mais Samuel l'a consacré comme roi mais déjà consacré comme des clés quand vous les rencontrez vos bichons Amen quand vous les rencontrez vos bichons il y a une personne qui avait un problème qui a perdu les papiers en France il a perdu les papiers dans le métro tout ça il cherchait à te voir vous savez en Europe il ne s'entend pas par les amis ok il pleure, il pleure, il pleure je vais donner un endroit sur le skype je l'ai réalisé droit dans les yeux j'ai commencé à prier j'ai dit j'ai envoyé un ange t'envoyer tes papiers parce que j'ai métis le mystère des anges il dit il dit il va aller sur ton lit il gène coup d'un tous ses papiers au complet il n'a pas du fait il dit il ne croit pas il dit c'est son appel il a je n'ai pas bien que tu crois à ça tu n'as pas besoin de toi d'affoir je te dis j'ai envoyé des anges t'envoyer tes papiers il n'y a pas les autres tu veux il n'y a pas des autres il pleure sur le skype tu peux changer le capital Sous-titrage Société Radio-Canada